Un week-end de noir sur notre saison, le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui ne convient pas du tout à notre Formule France. On espère que la mise à jour 1.08 pourra amener des nouveautés et surtout nous permettre de nous défendre dans la deuxième moitié du peloton. Le début de cette séance qualificative avec le rehaussement de l'IA et une capacité pour notre voiture à théoriquement en tout cas mieux s'en sortir dans les virages. Surtout dans les réaccélérations, il y avait une énorme différence avec l'intelligence artificielle. On va voir un petit peu ce que tout cela donne. Pour l'instant, voyons un petit peu l'équilibre de la voiture. Ça m'a l'air pas mal. On va essayer de garder un certain mordant dans les freins. Ça va être encore une fois une séance compliquée sur un circuit qui n'est pas vraiment adapté aux performances de la voiture. On reste quand même la moins bonne monoplace du plateau, qu'on le veuille ou non. Et j'ai vu que certains commentaires évoquaient la solidité du fond plat. Je suis assez d'accord avec vous. Petit blocage ici. Dans cette section plutôt normalement rapide. Et un retour pour Charles Leclerc dans ce tout début de séance. Que va donner ce premier tour chrono ? Je m'attends à une sacrée punition quand même. Après le coup de Barcelone, on a manqué une réelle opportunité. Je ne pense pas que ce soit ici qu'on va relancer notre saison. On ouvre le DRS. On va voir un petit peu ce que ça donne sur la ligne. Oui, on est trois secondes derrière le meilleur temps. C'est assez énorme. Je ne pense pas qu'on ira en Q2 pour être tout à fait honnête. Alors à l'issue de la séance, meilleur chrono pour Carlos Sainz devant Perez Leclerc. Et nous, on est éliminé bien évidemment. Et on est dernier. Énormissime claque. J'ai peut-être mal réajusté l'IA. On va voir ce qu'on peut faire pour le Grand Prix. Mais franchement là, c'est une course qui s'annonce encore difficile. On va voir ce qu'on peut faire évidemment dans une épreuve où il peut y avoir beaucoup de safety car. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1. Avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lennstroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit urbain de Bakou offre traditionnellement une course imprévisible sur les 5,9 km à travers les rues de la capitale d'Azerbaïdjan. Il va falloir composer avec 20 virages dont le fameux virage numéro 8 qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison. La course est sur le point de commencer, jetons un oeil à la grille de départ du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Verstappen, Lewis Hamilton et Russell, Norris, Ricardo, Fernando Alonso et Valtteri Bottas. Magnussen, Mick Schumacher, Pierre Gasly et Tsunoda. Vettel, Albonne, Wang Yuzhou et Lennstroll. Latifi, Théo Pourcher, Lombardie et Esteban Ocon complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Jean-Éric Vergne me rejoint à nouveau pour cette course. Nous devrions parler d'Alfa Romeo. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Le tour de formation de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On va essayer de sauver les meubles dans des conditions toujours aussi difficiles malgré le patch. Notre voiture reste pauvre en R&D. On n'arrive pas à faire décoller en cette première moitié de saison l'équipe. Je souffre beaucoup. Vous souffrez aussi, je le sais, mais je pense qu'on doit tout simplement laisser le temps faire les choses et notre heure viendra. Je vous le garantis. J'ai une rage vis-à-vis de cette saison. Avec, bah oui, évidemment, la volonté de faire les choses bien. Pas de pluie attendue, alors on va s'arrêter très très tôt dans le Grand Prix. Comme le circuit est long, après 4 tours seulement, on rentrera dans la pitlane pour changer les pneus tendres avant que ceux-ci s'effondrent. Parce que vraiment, au niveau de la résistance des pneus tendres, on a 4 à 5 tours de durée de vie. Donc comme je m'attends à taper dedans au niveau du départ, on va rentrer après 4 tours. Je pense que c'est encore la version la plus sage en espérant qu'en deuxième partie de Grand Prix, il y ait peut-être des éventuels safety cars où on rentrerait montrer un deuxième train de pneus tendres. On n'en a pas consommé tant que ça pendant les essais libres. Les essais libres qui se sont plutôt bien passés, je dois l'avouer. J'ai pu faire pas mal de choses correctes, valider beaucoup de programmes de développement, récupérer de nombreux points en espérant toujours être devant. Alors vous l'avez vu, Esteban Ocon partira derrière nous, je ne sais pas si on sera gratifié d'une meilleure qualification que notre adversaire direct. Et on va tout faire en tout cas pour que les choses soient en notre faveur dans cette épreuve qui s'annonce difficile. On a vraiment un contre-rythme incroyable, on est loin sur un tour. Est-ce qu'avec des conditions de course, on va pouvoir se battre ? J'ai vraiment espoir de garder contact avec le pilote devant moi au moment d'avoir le DRS. Donc ce sera dans le troisième tour à partir de la grande ligne droite de retour. J'espère que ce sera possible. Sinon, le Grand Prix s'avérera comme une très très longue, très très longue traversée du désert. On va essayer de réussir la sélection de notre emplacement sur la grille de départ. L'un des premiers points importants du week-end. Et on va voir comment on peut se positionner déjà. Allez, c'est pas mal. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est parti à bas coup. Allez, on roule. Il réagit plutôt pas mal à l'extinction des feux. On va essayer de passer peut-être une ou deux voitures ici. Attention à l'Alfa Romeo qui se remet sous notre nez. On n'a pas cassé la voiture, c'est le principal. Et attention quand même, il faut se laisser la place. On a une bonne motricité face à Guanyuzzo avec Joe les pneus médiums. Il est à la vitesse évidemment du meilleur moteur du plateau. Le moteur ferraille, on a freiné très très tard ici. Je vais vous laisser le graphique des pneus. Que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de ces gommes Pirelli et de la vitesse à laquelle elles vont s'user. Pour l'instant, un départ correct. On est dans le bon peloton, on va dire. 18e, c'est pas la folie, mais c'est pas non plus catastrophique. Attention là, il y a une Williams qui tente d'attaquer sa consœur. On va essayer de se faufiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on laisse repasser les deux Williams. Ça glisse encore beaucoup. On n'est pas un exemple de motricité avec l'Alfa Romeo à nos côtés. On reste devant. Et on va conclure le premier tour. On est en 19e position, c'est pas fou. C'est même pas fou du tout. Meilleur tour pour Sainz, qui est donc leader de ce Grand Prix. Et on a revu au départ que c'était particulièrement serré. Oh, et regardez la vitesse de pointe du moteur Ferrari. On ne peut rien faire. Il nous parle déjà de la fenêtre d'arrêt au stand à la fin du premier tour. Rendez-vous compte de la situation quand même. On reprend un petit peu de RS. Histoire de bien se relancer. Alors, on est un peu moins largué. Un peu moins ridicule que ce que l'on avait comme expérience avant ce fameux patch. Mais malgré tout, quand même, on sent qu'on est le dernier en termes de R&D. La voiture a beaucoup de mal de se créer un vrai rythme. Dans ce Grand Prix. On nous invite à aller doubler. Je pense que devant, il y a une Aston Martin qui est en difficulté. Attention, là, on a freiné. On a bloqué un peu les roues. Regardez l'état d'usure. On a déjà 23% après même pas deux tours de Grand Prix. Ça va être difficile, cette histoire. On essaie d'accrocher les voitures devant nous. Pour l'instant, on est dans ce rythme. Et même pas trop mal, il faut être honnête. Allez, on est derrière la Williams. On n'est pas trop déventé. On ne pourra pas faire grand-chose ici avec l'aspiration simple. On va attendre le prochain tour, mais on est dans un peloton qui n'est pas forcément si mauvais que ça. Devant, ça bouge beaucoup avec... Avec Théo Pourcher et Latifi et Albon. Énormissime départ de Théo qui perd pas mal de temps, là. On va avoir le DRS du côté des deux Williams qui ne va pas aider le Français à se défendre. On y a droit aussi. Théo qui joue quasiment roue contre roue avec Latifi. Ah oui, ça donne l'opportunité à l'Alfa Romeo d'aller se glisser. On a touché l'Alfa, mais on n'a pas de dégâts. Ça a été chaud, cette histoire. On va bloquer un peu les roues ici. C'est vraiment de ne pas toucher ou de ne pas bloquer dans cette section du tracé. C'est de bien me relancer ici, c'est important. Eh bien, un deuxième tour tout aussi musclé et indéterminé que le premier. 34% sur l'arrière. On souffre vraiment. Au niveau des pneumatiques. On doit garder le DRS très très important. Est-ce qu'on a perdu un petit peu, là ? Oui, mais je pense qu'on est dans la fenêtre au niveau du point de détection. On va pouvoir l'avoir sur la voiture de devant nous. Oui, on va rentrer déjà à la fin de ce quatrième tour. Rendez-vous compte. Je crois qu'il suis fervent amateur de pouvoir retarder mon arrêt au stand. Et là, on n'a pas le DRS. On a une seconde 0-1 derrière Albonne. Ça, c'est dommage. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Et on maîtrise pour l'instant, en tout cas, la situation 40% sur le train arrière. Ça va devenir un peu plus délicat. À nous de ne pas faire de bêtises. Et on n'était pas loin d'avoir le DRS aussi. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Mais je ne crains que face à la Williams, on soit un peu trop loin. Quoique... Ah, si, 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 si. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller chercher un tour de plus. Allez, on va essayer de faire un tour de plus avec ces gommes-là. On va tenter d'en faire cinq. Ça nous mettrai en bien meilleure situation avec les médiums. Alors que devant, il y a une Red Bull qui est sortie. La Red Bull qui est venue se mettre là au milieu du jeu de qui ? Ça nous a rapproché Ocon. Ocon qui va venir nous attaquer. Ocon qui est en pneu médium. Attention. Ocon qui va toucher la Williams. On reprend l'avantage face à notre rivale. Et on plonge de notre côté pour récupérer l'avantage sur l'une des deux Williams. Donc la sortie un tour plus tard en pneu tendre ne nous aura pas été une grande pénalité. Au contraire. Allez, on est bien, on est bien. Allez, DRS ouvert. On va rentrer à la fin de ce tour. Et on va tenter de faire un bel arrêt. Pas mal de pilotes dans la pitlane. On s'arrête bien. Très bel arrêt. Meilleur que ce qu'on pouvait espérer. On repart en piste. Et on est donc relancé. Devant Albon. Mais sans aucune voiture autour de nous. Donc pendant un tour ou deux, ça va être compliqué. de jauger notre rythme par rapport aux autres. Ça reste malgré tout en ayant repoussé d'un tour notre arrêt un undercut. Par rapport à pas mal de voitures autour de nous. Alors, il ne faut pas là qu'il y ait de safety car ou quoi que ce soit. Sinon, c'est un drame pour nous. On est 21ème, on le rappelle. Oh, l'attaque à l'intérieur. Oh, il était très menaçant là, Albon. On ne s'est pas laissé avoir. Mais ça aurait pu faire des dégâts. L'arrêt de Théo pour cher. Alors que de notre côté, on va conclure le sixième tour de course. Pas mal de pilotes dans les stands. On a derrière Albon qui va revenir comme une balle avec le DRS. Et on garde Albon derrière nous. Par contre, pour cher et ressorti devant. Ça, c'est hallucinant. Pour cher et devant. Est-ce qu'on a vraiment perdu tant de temps que ça à l'arrêt au stand ? Pas possible. Il y a des pilotes qui n'ont pas ravitaillé, qui étaient en médium. Et on récupère à la fin de ce tour un petit peu de rythme par rapport à Théo. Pas au point d'aller chercher le DRS tout de suite, malheureusement. On va devoir attendre un tour supplémentaire. Est-ce que d'autres pilotes partis en médium vont devoir rentrer ? Normalement, pas tout de suite. Ce sera à l'entour du 9-10ème tour. Il y a des gens quand même dans la voie des stands. Et on passe Stroll au prix d'un freinage absolument magnifique. Ça avait l'air facile, mais ce n'était pas encore gagné. Pour l'instant, on est 17 et 18. Ce n'est pas fou comme résultat. On a des pneus durs du côté de Stroll et Ocon. Je n'avais pas fait attention. Ça peut être à notre avantage. avoir le rythme en course des monoplastes derrière, mais avec des pneus comme ceux-là. On est censé être plus vite, ou en tout cas pas très lent, alors qu'il y a eu un nouveau record du tour qui a été inscrit. Certains pilotes qui ont opté pour les médiums en deuxième relais n'iront peut-être pas au bout. Ce sera peut-être notre cas. Je ne sais pas si vraiment les pneus vont être capables ou non de tenir le rythme. Regardez, Stroll en pneus durs. Stroll en pneus durs ! Ce n'est pas possible. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. On se fait déposer par des voitures en pneus durs. C'est beau. C'est exceptionnel, alors qu'il y a une Alfa Romeo qui est un peu en difficulté. Alors qu'elle sortait des stands, elle va repartir très loin. Je ne pense pas que c'était prévu ce taré. Et donc, on est derrière Stroll maintenant avec ses pneus durs. Cette année, rien à comprendre. Cette saison, il n'y a pas grand-chose qui tourne en rond. Hélène Stroll, une seconde ennemie, même plus maintenant d'avance. Derrière, on se fait rattraper par Ocon, que l'on doit absolument battre dans le duel où on est à 9 points partout. On va essayer de l'emmener un peu loin, le Français, pour le mettre en difficulté. C'est le seul challenge véritablement de cette deuxième moitié de Grand Prix. Ocon qui est sous la pression d'Alexander Albon avec des médiums. Là, Williams devrait prendre le dessus. Je parle au conditionnel parce qu'on se fait déposer par Stroll sur une Aston Martin en pneu dur. C'est vraiment très complexe ce qui est en train de se passer. Je ne comprends vraiment plus grand-chose, pour être tout à fait honnête. Je suis un peu en train de perdre pied dans cette logique de performance et de développement. La voiture n'avance pas. En R&D, on stagne, on n'a pas les moyens. On est en train tout simplement de vivre la vie d'une écurie de fond de peloton beaucoup plus longtemps que les années précédentes. et je vous avoue que c'est un petit peu un chemin de croix à chaque épreuve. Je ne vous dis pas le jour où on en gagne une. Je fais péter le champagne IRL. Vous allez peut-être avoir un montage un petit peu haché de ce Grand Prix avec pas mal de phases où je ne parle pas simplement parce que je suis concentré sur la suite de la course. Même Albonne, une seconde 4, n'a plus de DRS. 4 tours de carburant. Il nous reste 3 tours de Grand Prix. Plus grand monde parmi les pilotes en médium ne doit ravitailler devant nous directement. On est 5 secondes devant Théo Pourcher qui va encore une fois jouer la monoplace balai. Albonne qui est revenu dans la seconde. On va surveiller le Thaïlandais jusqu'à la fin du Grand Prix. Surveiller les pneus aussi. 4 secondes 7 de retard sur Stroll avec des durs. Je répète. 4 secondes 7 de retard sur Stroll avec des pneus durs. Je ne comprends pas comment les pneus durs peuvent être à ce point au-dessus avec une Aston Martin. La pilule est très très dure à avaler. Très très dure à avaler. On sait que c'est difficile de ne pas zigzaguer mais c'est relativement tentant de se défendre de la somme parce qu'il ne nous reste plus grand-chose. Au pire Albonne passe, bon ça ne me change pas la vie. Autant Ocon. C'est une autre paire de manches. Je ne vais pas être aussi tendre avec Esteban qu'avec Alex. C'est là que ça va être dur. C'est là que ça va être très compliqué. pour retenir la Williams. Même avec des usures importantes de pneus des deux côtés, ça va être dur. Albonne qui est quasiment devant nous à l'attaque du dernier tour. Ici, on n'est pas vraiment menacé. Je ne vais pas utiliser mon ERS tout de suite. La ligne droite est suffisamment courte pour que je puisse le tenir, le pilote thaïlandais. Et on va conclure ce Grand Prix, je l'espère. Et pouvoir se tourner vers des Grands Prix qui pourraient peut-être un peu mieux nous convenir pendant quelques épreuves de l'été. La voiture qui glisse énormément même. Albonne qui est sur mes talons. Littéralement, victoire de Charles Leclerc qui a donc passé Carlos Sainz. Ça, c'est la nouvelle. Victoire de Charles. Oh là là, la différence avec Albonne. Il est juste dans notre diffuseur. Oh là là, là, il va y avoir une drag race jusqu'au bout. On va essayer de s'échapper. Oui, on n'est pas trop mal sorti. On a repris un petit peu. Est-ce que ça va suffire ? À couper l'aspiration de la Williams. On pourra conserver notre modeste 18ème place derrière Théo Pourcher. Sur la ligne. Mais vraiment que ça aura encore une fois été une course difficile. Superbe victoire en Azerbaïdjan. Excellent travail de l'écurie tout entière, ici même sur le circuit, mais aussi à l'usine. Et n'oublions pas la prestation magistrale de leur pilote. Jean-Éric Verne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Les résultats de ce Grand Prix avec la victoire de Charles Leclerc qui a donc réussi à aller chercher Carlos Sainz. Après la première ligne verrouillée, Ferrari fait le doublé et le meilleur tour en course. Quant à nous, il y a loin derrière, on termine 17 et 18e. Globalement, ce n'est pas mauvais comme résultat, mais j'aimerais quand même aller chercher des points un peu plus régulièrement dans la deuxième moitié de saison. Au niveau du classement, Leclerc mène toujours la danse devant Perez et Sainz. Des écarts encore honorables entre les quatre premiers à moins de 30 points. Donc, tout peut encore se jouer. Quant à nous, on perd deux positions tout comme Gasly puisque Ricardo monte en 14e position. Du côté des écuries, Alphatory est en train de tout simplement nous larguer. Deux pauvres petits points pour Formule France et toujours la 9e place devant Williams et Aston. La conclusion de ce Grand Prix. Alors, on va changer de sponsor, mais on va surtout faire un petit peu de recherche au niveau R&D. On a 1500 points, on a un moral normal chez tout le monde. On a de la R&D en cours dans trois des domaines sauf la longévité. On peut peut-être travailler sur l'efficacité de certains éléments. 1200 points. Voilà, 1100 points pour le MGUH. On va lancer ceci. Alors, on ne peut pas faire évoluer beaucoup de choses actuellement. Au niveau de l'organisation, on a donc Euterpe qui devient un nouveau sponsor puisque, voilà, on avait terminé le contrat précédent. si on veut faire peut-être changer les avantages pilotes. On n'a pas le budget pour l'instant. On n'a pas le niveau requis. Donc, on va avancer notre situation jusqu'au Grand Prix du Canada. On va avoir quelques améliorations au niveau de la R&D. Tout est en développement. Donc, on n'en est pas encore là et on reste donc la pire équipe du plateau. Il faut le dire tel que c'est et on va donc se diriger vers le 9e Grand Prix de la saison. Ce sera sur le circuit G9, un circuit que j'aime beaucoup et qui, je l'espère, conviendra un peu plus à la voiture que ce que nous avons vécu jusqu'ici avec, il faut le dire, une épreuve difficile en Azerbaïdjan mais un circuit de base que je n'aime pas forcément mais surtout un circuit qui ne convenait pas aux compétences de la voiture. Rendez-vous donc pour le 9e Grand Prix de la saison avec, je l'espère, un peu plus de réussite. Merci à tous de suivre cette carrière. Soyez patients. Je pense que les résultats arriveront rapidement. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada